Aïla, yes ! Comment est-ce, comment est-ce ? Assez que c'est païsant ! Tu ne peux pas non plus être déprimée à cause de deux cancans et trois potins qui circulent là-bas, non ? Ne fais pas attention à ces racontards, ces bêtises de gens désœuvrés qui n'ont rien d'autre à faire. Non, maman, bien au contraire. Tu veux que je te dise à quoi tout cela m'aura servi ? À quoi ? Cela m'a permis de réaliser que je devais recommencer une nouvelle vie, c'est tout. Et c'est ce que je vais faire, donc à partir de demain, maman, tu n'auras plus l'imbécile qui passe son temps à pleurer parce qu'on se sera moqués d'elle, non ? Très bien, mon amour, mais dis-moi une chose, que s'est-il passé avec Roritas ? Pourquoi est-il parti comme une fusée ? Parce que c'est la première chose que je vais changer. Il va sortir de ma vie, maman. Paulita. Maman, arrête, il ne m'a apporté aucun soutien quand toutes ces choses me sont arrivées, ok ? Au contraire, si tu avais vu ça, maman, il a fait tout un spectacle. Il a fait une crise de jalousie, ce n'est pas juste, je ne mérite pas ça. Tu sais ce que je vais faire maintenant ? Je vais faire la même chose que toi. Tu dois l'oublier, Juan Camilo. Même si cela fait terriblement souffrir, mais ce n'est pas nécessaire de rester avec quelqu'un qui ne t'apporte rien, non ? Je viens de parler au téléphone avec... avec ma petite sirène. Et en toute franchise, je l'ai trouvée très angoissée. Je me doute, et le pire est qu'elle se retrouve seule comme un chat de gouttière. Oui, ce serait terrible, mais ce n'est pas non plus le cas. Je sais que la coulébra est en train de se faufiler dans la brèche en ce moment, c'est un opportuniste. Non, non, il a quitté l'équipe, le type est parti. Lui aussi. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est bien seule, la pauvre. Ben, c'est pour couronner le tout, moi je suis à l'autre bout du monde. Oui, ça ne facilite pas. Le cas est grave, elle ne va pas bien du tout. Eh, eh, colonel, je ne vous appelle pas pour que vous me racontiez vos petites histoires, vous comprenez ? Au contraire, je vous parle sérieusement. Je suis en train de vous dire que j'ai pris la décision à l'instant même de revenir à Bogota, quoi qu'il en coûte. Mon cher, ne me faites pas rire à cette heure-ci. Mais dites-moi, vous n'êtes pas encore couché ? Vous avez vu l'heure ? Colonel, ici, il est bientôt l'heure de se lever. C'est pour ça, ici, il est bientôt minuit. D'accord, que Dieu vous accompagne. Eh, colonel, attendez une minute. Allô ? Allô ? Pléito, tu vas bien ? Je vais divinement bien. Ah, c'est bien. Est-ce que... est-ce qu'il n'est pas trop tard pour une petite thérapie, non ? C'est possible, ou pas ? Pléito ? Léodore ? J'ai cru que j'étais au milieu d'un film de zombies. Ma chérie, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Sincèrement, si tu ne me l'avais pas dit, je ne m'en serais pas rendu compte. Tu as passé la nuit à faire une bataille de polochons en solitaire, ou quoi ? Presque. Yuya, je n'arrive toujours pas à y croire, je n'arrive toujours pas à me convaincre que... que Juan Camilo puisse être un délinquant. Ma chérie, excuse-moi pour ce que je vais te dire, mais tu vois... Tu dois prendre les choses plus relax, parce que c'est un peu toi qui l'a mis en taule, tu vois ? Enfin, pas toi, plutôt l'équipe. C'est pareil, cela fait exactement le même effet. En plus, j'ai dit à M. Clemente qu'il pouvait compter sur tout mon soutien, tu te rends compte ? Et tu ne t'es pas posé la question si tu devais aller lui rendre visite ? J'en sais rien, mais ce serait bien, non ? Ou bien c'est parce que tu as peur qu'il te mette dans les visites conjugales ? Je reviens tout de suite. Comment ça ? Non, ma petite dame, ta tata t'a préparé tes œufs favoris. Non, Yuya, ne te casse pas la tête, je n'ai pas très faim. Je mangerai quand je reviendrai. Comme elle est belle. Telle que tu la vois, tu penserais qu'elle est triste à pierrefendre, mais aujourd'hui, elle est resplendissante. Pourtant, elle a quitté son courant d'air de fiancée qu'elle avait. C'est bizarre. J'ai oublié d'emporter les prospectus. Depuis hier, j'ai l'impression que tu veux me dire quelque chose, dis-le au moins une bonne fois pour toutes. Moi ? Eh bien, Luce et Lys. En fait, j'ai pensé que toi et moi, nous devions nous faire confiance. Et qu'il est très important qu'il n'y ait pas de secret. Que tu aies confiance en moi comme j'ai confiance en toi. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que t'en penses ? Et cela voudrait dire que ce ne serait pas le cas ou quoi ? Moi, j'espère sincèrement que c'est ce qui se passe. Parce que moi, je préfère être fauché plutôt qu'être le genre de personne qui aurait planqué des tonnes de fric en douce. Qu'est-ce que t'en penses ? Je crois aussi. Luce et Lys ! Je pars au boulot. Miguel Horel. Tu sais, si j'avais vraiment quelque chose à te dire, je te jure, je ne manquerai pas de le dire. Vous l'avez cru, vous ne pouvez pas être ici, ici. Si je vous le raconte, c'est bien pour que vous me donniez un conseil, ce n'est pas pour que vous m'engueuliez, parce que je ne sais pas ce que je dois faire. Eh bien, je pense que ce que vous avez à faire est de l'obliger à ce qu'elle vous dise la vérité. D'où a-t-elle pu sortir tout cet argent parce qu'il est clair que ça ne vient pas de la boulangerie ? C'est sûr que ça ne vient pas d'ici. Et alors ? En fait, j'ai à moitié peur, voyez-vous. La peur d'apprendre que cet argent viendrait d'exercer comme la foi à l'année. Ça suffit, colonel. Ça suffit, mon colonel. C'était quoi, mon rêve ? C'était d'avoir de nouveau une famille. Et j'étais en train d'y parvenir. Derris avait décidé de venir revivre avec nous. Amiguito, avec le respect que je vous dois, je voudrais vous poser une question. Vous pensez vraiment qu'en vous voilant la face, faire celui qui n'entend rien, celui qui ne voit rien, vous allez récupérer votre famille ? Mais je ne sais pas quoi faire. C'est bien là le problème. Ça vient, ça vient, messieurs. J'ai failli ne pas y arriver. Là-bas, ça tourne à max. Oui, il a l'air bon. Il est parfait. Merci beaucoup, Gustavo. Oui, il a l'air bien. Il a l'air parfait. Oui, mais c'est dommage qu'il nous offre à boire et rien à manger. C'est vraiment dommage. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Les pains au lait, on m'a dit qu'ils étaient divins. Excellente. Un beignet ? Oui, un beignet. Ma fille, un pain au lait et un beignet. Ah, quel excellent café. Un peu plus de sucre ou c'est bon ? Oui, il est bon. Quoi de neuf ? Un peu plus de sucre ou c'est bon.